L'amour est dans le pré-2023 seste poursuivi ce lundi 6 février, sur M6, avec la deuxième salve des portraits. Les derniers candidats de la saison 18 ont été présentés aux téléspectateurs. Une soirée durant laquelle les internautes ont une fois de plus beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. Ce soir encore, les internautes étaient au rendez-vous sur Twitter pour commenter la nouvelle émission de l'amour est dans le pré-2023. Perrine était au cœur de toutes les discussions avec ses détails sur la vie sexuelle des escargots. Clément a quant à lui fait parler de lui pour sa maison un peu particulière et Jean-Paul, pour son côté moulin à parole. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir attiré l'attention des internautes. Charles a tout d'abord beaucoup ému avec son histoire personnelle très douloureuse. Il a confié à Karine le marchand qu'il n'avait aucune relation avec son papa, contrairement à sa maman dont il était proche. Mais, alors qu'il était âgé de 15 ans, il a été victime d'un accident de voiture. Sa maman est morte sur le coup, tandis que l'éleveur de vaches à laitantes et céréaliers de 43 ans et deux de ses sœurs saines sont sortis. A la suite de ce drame, son papa lui a fait quitter l'école à l'âge de 16 ans pour qu'il travaille à ses côtés sur l'exploitation. Je n'avais pas le droit de sortir, a-t-il notamment révélé. Malgré tout, Charles n'a pas perdu sa force et son envie de vivre. Il est devenu l'heureux papa de Théo, 9 ans, et Hugo, 4 ans, fruit de son ancienne union. Et quand il ne travaille pas ou n'est pas à leur côté, le candidat s'occupe l'esprit avec le sport. Il va également de temps en temps à la chasse, mais il ne tire pas, avec ses 12 chiens qui lui obéissent aux doigts, à l'œil et au cornet. Des noms. Très spéciaux et un détail n'a pas échappé aux internautes. Charles a révélé que trois de ses chiens s'appelaient notamment Zezette, Bistouquette et Kequette. Je donne des noms comme ça à mes chiens, comme ça dans les Tokiwoki quand tu es à la chasse, ça fait rigoler. Ça fait de l'ambiance, a-t-il révélé. Nul doute que cela fait rire ses camarades, tout comme les Twittos. Zezette est la grande Kequette mais WTF, je ne pense pas à tirer. Le mec qui donne des noms de bite à ses chiens, je vais pas au bois pour tirer par le propriétaire des chiens Bistouquette, Kequette et Zigounette. Le nom des chiens, sérieux ? On s'amuse comme on peut à la campagne, Kequette Bistouquette très envie de savoir le surnom qu'il donnait à son ex-femme, je n'étais pas prête pour le decode et synonyme de Kequette en guise de nom de chien, a-t-on notamment pu lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada